Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de novembre 2024, cette vidéo est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et cette guidance est pour les versos, bienvenue mes versos sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, merci infiniment pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages, vos si gentils commentaires, merci du fond du cœur, bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront si vous le souhaitez et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner pour tout le monde à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas de suite peut vous parler plus tard, bien que pour cette série de guidance là, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides, j'aime à penser que ça puisse au minimum vous apporter un peu de baume au cœur et au mieux, vous aider. Le tarot, la sagesse des anges sera la base de mes trois lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. Allez, pour les versos, s'il vous plaît, un premier, c'est sur quoi vos guides sont fiers de vous pour ce mois de novembre ? Sur quoi les guides sont fiers de vous ? Ok. Le 2 de bâton. Très bien, on se projette. On réussit à regarder. Alors, on regarde dans la bonne direction pour commencer. On ne se précipite pas, deuxièmement. Mais vous êtes plus tournés vers l'avenir. Même si vous êtes encore dans la réflexion et dans j'évalue les possibilités. Même s'il peut y avoir encore des dualités, le besoin et la nécessité de réussir à se mettre d'accord peut-être, si ça ne concerne pas que vous, mais un projet qu'on a avec son conjoint, sa conjointe, un ami, une amie, de la famille, un partenaire ou quelque part, il y a vraiment le fait de, vous avez bien conscience que vous devez prendre le temps de voir, moi je me projette dans une direction, cette personne se projette dans une direction, est-ce qu'on se projette vraiment tous les deux à la même intensité pour les mêmes raisons ? Tant qu'il y a comme une difficulté de communication ou de compréhension, ok, on ne va pas faire pour faire, on attend, on réfléchit, on regarde, on visualise. Mais le blocage ne fait pas renoncer. Le blocage ou la difficulté ou la dualité ne vous fait pas soit renoncer, soit changer d'avis, soit vous empêcher, non. On va voir comment est-ce qu'on peut mettre en place les choses, même si on est dans un temps d'attente quelque part. On attend, on planifie, on évalue les potentialités, mais on est quand même beaucoup plus ouvert sur ce que je projette et ce que je pourrais voir à l'avenir plus qu'il n'y a rien à l'avenir ou alors je ne veux pas me projeter ou alors, vous voyez, c'est ça. C'est prendre le temps d'évaluer le potentiel et prendre le temps de la réflexion pour savoir comment on va faire les choses, ce qu'on va dire, ce qu'on va déclarer, quelles démarches on va faire, etc. Il y a écrit que c'est un temps de pause pour réfléchir avant de passer à la prochaine étape. On est d'accord. Passez aux étapes suivantes, sois audacieux et ambitieux, associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves, développez vos projets, continuez d'avancer. Mais parfois, avec un 2 de bâton, le fait d'avancer et de saisir l'opportunité, c'est le 3 de bâton, d'accord ? Et on accepte le fait de peut-être aussi prendre un temps de pause pour voir qu'une opportunité qui se présente sera la bonne, d'accord ? Avec un 2 de bâton, c'est vraiment, j'envisage les étapes suivantes, mais je ne vais pas le faire pour le faire ou précipiter dans une mise en action pour le faire. C'est d'abord, il faut regarder dans la même direction. Et si ça ne concerne pas quelqu'un d'autre que vous et qu'il n'y a que vous là-dedans, ça peut me parler, pour être sûr et certain, de ne pas être dans un blocage plus tard ou dans de la dualité, prendre bien le temps d'être en accord avec soi-même et de faire les choses, pas par rapport à une dualité ou quelque chose qui viendrait comment ? Je sens, j'aimerais mais j'ai peur ou alors j'ai peur alors que j'aimerais. Vous voyez, j'hésite, il y a de l'hésitation. C'est aussi les doutes quant à sa capacité à poser un acte, etc. Tant qu'on n'est pas 100% aligné, en fait, il vaut mieux patienter, mais ne quand même pas perdre de vue son objectif, d'accord ? C'est ça. En dos de deck, on a le 8 de bâton à l'envers qui nous parle de, il n'y a pas d'avancement, justement, c'est ça. Mais le simple fait de déjà se projeter, c'est déjà un avancement en soi. Mais ce qu'on veut sûr, c'est que quand vous passerez à l'action, parce qu'avec un 8 de bâton, c'est la démarche, l'action, les choses vont vite, le mouvement en avant, le déplacement, la communication. Et là, c'est en pause, c'est en stand-by. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas, ça veut juste dire, j'évalue comment je vais devoir faire, mais je ne me précipite pas. On peut avoir un sentiment de blocage, mais dans le blocage, vous n'êtes pas en train de vous dire, ok, c'est bloqué, j'abandonne. Non, vous êtes en train de vous dire, ok, c'est bloqué, je ne peux pas encore avancer, ou je ne sais pas comment je dois faire la démarche. Très bien, je prends le temps de visualiser. Et on est fiers de vous pour ça, pourquoi ? Parce que vous ne vous fermez pas à la perspective d'avenir, ou au projet, ou à cette direction. Vous évaluez, justement, la façon d'aller le plus vite possible, c'est que lorsqu'il y a un blocage, une hésitation, les choses stagnent et ne bougent pas, c'est de ne pas y renoncer, et de prendre les bonnes décisions. Quoi qu'il arrive, on vous dit que là, vous prendrez les bonnes décisions. Peut-être qu'on arrive à la fin de ce 2 de bâton aussi, où là, vous allez enfin pouvoir prendre une décision et passer à l'action. Pour l'instant, c'est bloqué, on prend la décision, la décision que vous prenez, c'est la bonne, pour aller vers l'étape d'après aussi. Ok, on aura peut-être le 3 de bâton plus tard. Et là, si on a le 3 de bâton plus tard, c'est que ça vient vraiment confirmer qu'il sera le temps de passer à l'action. Pas le temps de renoncer, d'accord, mais juste d'évaluer comment on pourra faire pour la suite. Ok. Ok. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fiers de vous, mes versos ? Moi, je sens une ouverture d'esprit. Ok. L'as d'épée. L'as d'épée. Elle était sortie à l'envers, je l'ai mise à l'endroit. Oui, ok, je la garde à l'endroit. C'est-à-dire que dans votre esprit, dans votre mental, vous avez les bonnes informations, les bonnes idées, les bonnes révélations. Ok. Et c'est au moment où vous aurez cette révélation-là, où vous aurez cette inspiration-là, dans votre esprit, d'accord, parce que c'est quand même une énergie d'épée, donc de l'air et on est totalement dans votre élément, d'accord. Il y a vraiment cette vérité qu'on a dans son esprit qui fera qu'on saura comment trancher ou comment prendre ce nouveau départ. Ou alors, vous attendez peut-être la bonne inspiration ou le bon moment de réaliser une inspiration ou de déclarer quelque chose, d'affirmer une vérité, de vous engager, de signer un contrat, parce que l'as d'épée, c'est l'as de pique et ça peut être aussi un contrat ou un papier très important qui fera passer à la suite. Mais pour l'instant, on est plutôt dans l'évaluation afin d'être sûr et certain d'avoir les idées claires avant d'acter ou de signer ou de s'engager ou de déclarer quelque chose. Ok. Mais vous, de manière intérieure, vous avez l'esprit clair. Vous savez pertinemment où vous voulez aller. On n'est peut-être pas encore dans la contrétisation, matérialisation et dans le passage à l'acte, mais on sait précisément où on en est. Et les choses, elles sont claires dans votre esprit. Vous savez où vous voulez aller. Que ce soit de suite, pas de suite, qu'on pose les actes ou pas, ce n'est même pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le fait d'avoir l'esprit clair sur la direction qu'on va prendre. Ok. En dos de deck, j'ai le disque de coupe qui nous parle de bonheur, de joie, d'harmonie, de famille, de se sentir dans un espace de complétude émotionnelle. Ok. Et du coup, on se sent en sécurité, où on peut se permettre de vivre. Ça peut parler de la programmation de l'achat d'une maison. On réfléchit à un engagement supérieur pour une famille, un foyer, un mariage, un engagement, des choses comme ça. Vous voyez, c'est possible. Ou en tout cas, quelque chose, un projet, même s'il est juste personnel, professionnel, mais qui doit passer par une certaine forme de logique et de rationalité. On sait que c'est le bon processus. On est pile-poil au bon moment, au bon endroit, quel que soit l'avancement ou pas, qui fait que de toute façon, quoi qu'il arrive, on s'assure d'aller jusqu'à ce qu'il nous fera atteindre une forme de bonheur et de joie et d'accomplissement émotionnel. Même si c'est dans le pro, par exemple. Quel conseil on vous donne ? En fait, de vous positionner, parce que c'est l'ircane des amoureux. C'est je prends le temps de voir ce qui se trouve autour de moi. Admettons que vous voulez rencontrer quelqu'un. C'est je prends le temps d'évaluer qu'il y a déjà autour de moi. C'est ça. Ensuite, une fois que j'ai mis mon focus ou que j'ai pris conscience par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, je me positionne, je choisis. Mais je choisis quoi ? Je choisis avec mon cœur. Mais pour moi, il peut y avoir une rencontre significative ou un projet qu'on veut faire avec quelqu'un. Et c'est peut-être à vous. Vous avez peut-être juste besoin encore un peu de réflexion avant d'exprimer quel choix vous faites avec votre partenaire ou avec cette personne. D'accord ? Mais c'est un choix qui est de l'ordre de « je m'engage ». Je m'engage vis-à-vis de moi-même dans mon cœur avant de m'engager avec toi. Il y a aussi le fait d'obtenir une guérison ou quelque chose qui vous fait du bien émotionnellement parce que vous faites le bon choix au bon moment. Et si vous estimez que c'est le bon moment maintenant de passer à l'action, faites-le. Ne soyez plus juste que dans la visualisation. Par contre, si vous estimez que vous avez encore besoin de visualiser parce qu'il peut y avoir une dualité sur comment je vais faire, comment je dois le faire, etc. À ce moment-là, on vous dit « prends ce temps-là, ça va aller vite. Tu auras quand même, au final, tu auras beau te projeter, tirer le pour et le contre, t'en reviendras toujours comme à la même conclusion qui est claire pour toi et du choix que tu dois faire. » En dos de deck, j'ai vu l'intensité avec le cavalier de bâton. Ce serait bien que je finisse ma phrase parce que le cavalier, c'est bien, mais c'est lequel. On nous parle de bravoure, de courage, de « j'ai pas peur », de spontanéité, d'optimisme, de « quoi qu'il arrive, j'attendrai mes objectifs » avec confiance, courage et c'est positif. Et puis, en plus, c'est le côté très instinctif, c'est le côté « mon désir, il est là, je vais dans cette direction. » C'est aussi le facteur, c'est le communiquant, c'est le messager, le cavalier de bâton. Donc, ça peut être des communications rapides ou ça peut prendre du temps avant de s'exprimer, mais à partir du moment où on s'exprime, on va vite dans la mise en place des choses ou dans sa manière de communiquer ou en tout cas, on communique d'une manière suffisamment forte pour que ce soit inspirant, ou que vous soyez, vous, encore plus inspiré. Voilà, c'est OK. Je passe la première, je démarre et puis très rapidement, ça roule. OK. Non, ce n'est pas celui-là, je ne vois pas pourquoi je prends ça. OK, allez, je continue. Mes versos avec... Ce sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent. Vous encouragent à l'étude. On vous encourage à vous faire confiance dans le chemin que vous voulez commencer ou entreprendre. Et vous êtes en même temps... Vous avez peut-être besoin de voir ou de revoir pour vous assurer que vous avez bien toutes les informations concrètes qui vous pousseront à la démarche. Mais on vous conseille de vous lancer, de commencer et de croire en votre potentiel. OK. Érudit, gai, fiable, dépendant, espiègle. Il est temps de se mettre au travail. Une excellente occasion se présente. Bonne nouvelle à propos de votre carrière, promotion ou obtention d'une bourse. Nouveau domaine d'études. On est en train d'étudier quelque chose dans un nouveau domaine ou pour un nouveau projet. Et on vous dit là, si tu penses que tu peux te tromper ou que tu appréhendes de te tromper ou que tu es encore dans cette sensation de doute, OK, renseigne-toi, fais les démarches qu'il faut faire de manière concrète. Tu auras les informations qui, de toute façon, te feront avancer. Ou c'est une information que tu dois avoir et que tu es sûr et certain que c'est cette information-là qui te manquait pour pouvoir passer à l'action et commencer à concrétiser. OK. Et en dos de deck, j'ai encore ce 10 de coupe. Bon. Donc, tout ça, ça vous mène à quoi ? L'accomplissement émotionnel, la joie, le bonheur, etc. J'adore. Allez, quel conseil ? Non, avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? Le 5 de bâton, avec de la volonté. Et OK, vous partez d'un truc où vous dites « J'ai pas assez d'éléments, j'ai pas confiance en moi » ou alors « C'est nouveau, j'ai jamais fait. » Donc, je me sens pas capable. Et donc, je pourrais avoir tendance à me comparer à ceux qui en sont capables. Mais en fait, on vous dit « Écoute, t'arrives avec le niveau que t'as, mais t'as quand même le potentiel, ce qui compte. » Parce que là, il y a de la compétitivité. Il peut y avoir aussi de la luge d'une bataille. Ça peut être aussi conflictuel parce que peut-être que la personne avec qui vous voulez faire voudrait que vous alliez plus vite alors que vous, vous avez encore besoin d'un temps. Ça peut être un jour ou deux, mais ça va. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on peut vous accorder. On est sur la fin du bâton, d'accord ? On est dans l'étude. Mais si on est dans l'étude, c'est qu'on est prêt à acter. Il nous manque juste une info ou juste un pas, un acte, le fait de croire en son potentiel. D'accord ? Mais du coup, j'ai l'impression qu'on vous dit « Ne te mets pas la pression et ne rentre pas dans un conflit qui n'est pas porteur. » D'accord ? Si ce conflit ou cette lutte, cette bataille ou cette question de compétitivité, en fait, c'est ça. On te dit « Sois compétitif. Dépasse-toi. Tu as les compétences et les capacités pour aller te dépasser ou pour même aller dépasser une peur qui t'empêche d'évoluer ou de commencer quelque chose dans lequel tu aimerais accéder, mais c'est juste ton sentiment d'illégitimité, de ne pas être assez compétent, compétente, qui t'empêche. Mais alors, à ce moment-là, on te dit « Compétition contre toi-même. La seule personne contre qui tu es en compétition, c'est toi-même. Personne n'a à vous mettre la pression. Personne n'a à se disputer avec vous. Et si on se dispute avec vous, vous avez le droit, vous aussi, de taper du poing sur table en disant « Hey ! Stop ! » Ok ? Vous avez le droit de vous disputer à condition que ce soit porteur. Et parfois, il y a des conflits qui sont porteurs. Il y a des conflits qui nous poussent à avancer puisqu'on n'a pas envie de rester dans ces conflits-là. Ça peut être un conflit de soi-même vis-à-vis de soi-même comme de la compétitivité se dépasser par rapport aux autres. Maintenant, si admettons, c'est je me présente à un entretien d'embauche où je commence une nouvelle activité. Waouh ! Je vais me rendre compte qu'autour de moi, il y a des gens, ils en savent, ils connaissent déjà plein de trucs, ils ont déjà de l'expérience et machin et nanana. Mais ces gens-là, mes versos, quand ils ont commencé comme vous, d'accord ? Ils en étaient au même niveau de juste potentiel. Mais ils ont évolué, ils ont appris. Ils ne sont pas venus au monde avec déjà l'expertise ou l'expérience qu'ils ont. Et vous, j'ai l'impression que quelque part, votre sensation d'inexpérience vous pousse à vous dépasser et à vous dire « J'ai encore plus envie d'apprendre, j'ai encore plus envie de le faire, j'ai encore plus envie d'avancer. » Alors, ça peut être justement une lutte de vous-même vis-à-vis de vous-même, mais vous en êtes capable. Et on vous dit « Persiste, bats-toi, persévère, ça t'amènera à un changement. » Ça peut être bouleversant, d'accord ? D'avoir à se dépasser. Mais j'ai l'impression que ce côté « Demain, je serai meilleure que la personne que je suis aujourd'hui », ça vous porte. Et j'adore ça. J'adore ça, le challenge. Vous vous challengez en fait. Vous relevez le challenge, vous acceptez le challenge. Et même si vous ne vous sentez pas forcément suffisamment armé, suffisamment dans la connaissance ou suffisamment dans l'expérience, ce côté challenge, ça vient activer un truc en vous qui vous fera avoir envie d'évoluer. Vous savez, je sens le « T'es pas cap » de faire ça. Eh bien, c'est « T'es pas cap », c'est « Ah ouais, je vais te montrer. » J'ai un peu ça. Quel conseil on vous donne ? L'impératrice, waouh ! C'est des conseils en arcane majeur qu'on vous donne, c'est fort. Impératrice, en fait, c'est quelque chose qui est déjà à l'intérieur de vous. On ne peut pas aspirer à quelque chose, un projet, ou être attiré par un domaine, une façon de faire, une activité qui nous plaît. Même si on n'a pas l'expérience dans le vécu, le simple fait d'y être attiré ou d'avoir envie fait qu'on a déjà le potentiel. Enfin, je veux dire, moi personnellement, c'est pour vous donner l'exemple. Admettons, je n'ai jamais été attiré, je ne sais pas, par le dessin ou la peinture. Même si ça ne m'intéresse pas et que je m'y mets, bah oui, je vais pouvoir évoluer, mais comme tout le monde parce que c'est par la pratique finalement qu'on évolue, d'accord ? Mais là, vous, c'est différent. C'est que c'est quelque chose que vous portez à l'intérieur de vous en désir, en envie, vous en avez peut-être toujours eu envie ou alors pas depuis toujours, mais tout ce que vous avez vécu et traversé vous a amené à avoir envie de ça. Donc, mine de rien, c'est en gestation à l'intérieur. Et la reine, donc l'impératrice, pardon, pas la reine, l'impératrice, elle est tout à fait capable intuitivement de mettre les choses en place parce qu'elle a tous les éléments. L'impératrice réunit les énergies des quatre reines du tarot, d'accord ? Donc, elle est capable, elle est généreuse émotionnellement, elle a confiance en elle, dans ses actions, dans son pouvoir créateur avec l'énergie de reine de coupe, reine de bâton. Elle a la clarté d'esprit, les bonnes intuitions, la logique et le pragmatisme de la reine d'épée et la capacité de trancher intuitivement, ok ? Et elle a ce potentiel de ce que je peux investir, ce que j'aime faire, ce qui me fait du bien et de ce que j'ai envie de créer, ce que je veux toucher, je veux que ça se transforme en or, de la reine de denier. Donc, là on vous dit, c'est peut-être encore en gestation, mais tu dois dépasser quelque chose qui te challenge à l'intérieur de toi pour le mettre en place. Et peut-être, mais l'impératrice a tendance à beaucoup vouloir donner puisqu'elle est dans l'amour inconditionnel, de la générosité et elle aime tellement qu'elle veut tout donner autour d'elle et qu'elle veut de suite créer, ok ? Tout ce qui pourrait faire du bien aux autres parce que ça la nourrit elle en même temps. Mais, elle en oublie parfois qu'elle est aussi réceptacle, c'est qu'elle doit recevoir. Et peut-être qu'il ne vous manque qu'un élément, une petite phrase challengeante, une information que vous êtes visiblement sur le point d'obtenir, d'accord ? Pour pouvoir ensuite passer à l'action. Et là, vous vous mettez à créer ce qui était présent à l'intérieur de vous. Super. Ok. Pardon, je vous ai fait bouger. Allez, avec celui-ci, sur quoi est-ce qu'on vous soutient et on vous réconforte mes versos ? Alors, attendez, parce qu'elle a volé à Tata Wynne. Alors, où est-ce qu'elle est passée ? Hop, elle est là. Le cavalier d'épée. Voilà. Donc là, je l'ai précisé parce que tout à l'heure, je vous disais. Alors, le cavalier d'épée, ça nous, ça parle toujours d'action, de mouvement, de se faire confiance, de communication. Il y a écrit ferme, déterminée, ultra motivée. On peut être un peu sur la défensive, d'accord ? Mais en fait, ça, vous allez réussir à le dépasser, ok ? Et on vous dit que ce n'est pas ce sentiment de je me sens sur la défensive ou je dois me défendre, je dois me battre pour prouver quoi que ce soit. Non, en fait, j'ai l'impression que vous allez juste le faire parce que c'est instinctif et naturel, ok ? Des événements qui vont très vite face aux difficultés, choisissez des réponses rationnelles, c'est précisément ce que vous faites, plutôt qu'émotionnelles, c'est-à-dire que dans l'action, vous allez être rationnel. Mais vous passez à l'action par rapport à quelque chose qui va vous mener vers quelque chose d'harmonieux émotionnellement, ok ? Plutôt qu'émotionnel, alors changement soudain ou inattendu, examinez soigneusement vos options. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes déjà en train d'étudier soigneusement vos options avec ce deux de bâton. Mais on vous rassure sur le fait, peut-être que vous vous dites mais je suis en train d'étudier un truc mais je ne sais pas si je dois y aller, comment je dois communiquer, quelle démarche je dois faire, avec quelle intensité. On vous rassure en vous disant tu vas être capable, tu vas passer à l'action. En fait, tu ne vas pas rester coincé dans cette analyse ou dans cette projection, dans les perspectives ou dans cette dualité bien longtemps. Ok ? On vient vous rassurer là-dedans, ça va bouger, ça va avancer. Il y a de l'avancement, il y a de la démarche, il y a du courage, toujours pareil. Et puis, il y a un côté cache aussi. Cavalier d'épée, c'est votre élément, toujours pareil, les épées, c'est l'énergie de l'air. Donc, dans votre manière de communiquer, d'avancer, de faire vos démarches, vous y allez franco. Une fois que vous démarrez, on ne vous arrête plus. Ce n'est pas, je passe la première, c'est presque à la limite, il n'y a pas de vitesse et vous vous enclenchez et vous foncez en fait. Ok. Avec quelle énergie on vous soutient et on vous réconforte ? L'impératrice, encore une fois, comme là. C'est ça, c'est qu'on communique, on fait les choses et on prend des décisions parce que c'est logique de les prendre. Mais si on est trop dans l'émotionnel, on a du mal à y aller. Donc, en fait, on prend juste la décision logique pour ensuite s'épanouir dans l'abondance et enfin créer ce qu'on veut créer. j'ai l'impression qu'on me confirme deux fois qu'il vous allait recevoir l'information manquante pour passer à l'action ou pour avancer et vous allez vraiment vous sentir dans l'épanouissement de ce que vous faites, de ce que vous mettez en place et de ce que vous commencez à faire. Ok. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a ? On a l'as de bâton qui nous parle de la conscientisation de ses désirs et de l'opportunité qu'on saisit. L'opportunité, elle arrive. Vous voyez ? Le seul bâton et unique qui a là dans l'as se présente là sur le 2 pour venir former un 3, donc passer à l'action et quand on passe à l'action en écoutant ses désirs, on saisit l'opportunité, on a confiance en soi. C'est surtout qu'on agit de la bonne façon et peut-être de manière différente à toutes les fois où on n'a pas été capable ou on ne s'est pas senti capable d'agir. OK ? Donc là, on agit comme on doit agir même si ça semble différent mais ça va être porteur et évolutif. OK ? Impeccable. Allez, quel conseil on vous donne mes versos ? Le roi de bâton. De passer à l'action. De passer à l'action. Créer. Ayez confiance en vous. Ce n'est peut-être pas dans la théorie de la pratique que vous êtes un expert, mais c'est dans la manière de faire, votre volonté à réussir et la volonté que vous avez aussi à convaincre et à créer quelque chose qui est vraiment mis en place par rapport à ce que vous désirez créer. Passez à l'action. Passez à l'action et commencez à communiquer et avancer dans des démarches par rapport à quelque chose qui est en gestation. Si c'est relationnel, vous doutez peut-être. Vous attendez de vous dire « J'attends que l'autre m'envoie. » « L'élément que je percevrai moi comme étant le bon moment ou le petit signal ou le feu vert. » Est-ce que vous avez vraiment besoin de ça ? Ou alors on vous dit « Tu attendais ça et maintenant tu le reçois. » Donc finalement, on ne nous a pas donné le 3 de bâton, mais on nous a donné tous les éléments pour nous dire « Tu vas être capable de dépasser, d'avoir le courage et de défendre et de te battre pour pouvoir atteindre un certain niveau. » En fait, vous n'êtes pas peut-être pas expert comme je vous disais dans ce que ça va donner, mais vous êtes expert dans votre manière de faire. Aujourd'hui, vous maîtrisez votre énergie et puis vous êtes leader. Vous êtes leader. Ce n'est plus des émotions, des peurs ou des blocages ou des appréhensions ou des doutes qui viennent décider, choisir pour vous de ce qui sera fait ou pas. C'est vous qui maîtrisez ça pour pouvoir justement dépasser quelque chose qui vous permet de vous engager ou de créer quelque chose qui vous fait être aligné ou qui vous fait en tout cas commencer quelque chose qui finira par vous épanouir plus tard. Ok. Allez, un message ou un conseil pour mes versos avec celui-ci, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ? Coeur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Ok. Allez, un message ou un conseil pour mes versos, s'il vous plaît, avec celui-ci. et ça, je vous conseille pour mes versos avec celui-ci, s'il vous plaît. Non, une seule. Ça prend du temps. C'est l'information qui prend le temps à arriver. Ok. Eh bien, ça y est, elle est là. Soyez au service des autres. Ok. Ce que vous voulez créer, c'est pour rendre service à qui ? Ou est-ce ? Ça rendra service à qui ? J'ai l'impression que vous allez vous rendre service à vous. Pour l'instant, peut-être que vous êtes en train d'attendre pour vous-même dans un projet une prise de décision pour vous parce que vous êtes peut-être occupé à vous occuper de rendre service à d'autres. Ok. Les services que vous rendez aux autres peuvent être monnayables. C'est aussi ce que j'entends. Vous pourriez gagner votre vie comme ça. Moi, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui avait envie là de suivre quelque chose qui est de l'ordre d'une vocation pour aider les autres. Et vous ne vous sentez pas capable ou pas légitime. Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre ? Est-ce que je me sens vraiment légitime à aider d'autres ? Je ne sais pas quoi. En fait, on vous dit que oui puisque c'est ce que vous dit votre cœur et votre âme. Impeccable. Et en dos de deck, on a ne renoncez pas à votre pouvoir. Il n'y a que vous qui doutez de votre capacité à pouvoir rendre service dans ce monde. En tout cas, au travers de ce que vous faites, ça peut amener quelque chose qui rend service aux autres. Mais vous n'en avez pas conscience forcément. Ce n'est pas forcément un service concret. Ça peut être dans la situation dans laquelle je suis, je vais me lancer, je vais faire quelque chose et de manière inconsciente, admettons, vous avez un ou une amie qui a une problématique. Ça peut lui rendre service de vous voir vous dans votre situation. Ça peut être inspirant et porteur. On peut aussi rendre service à quelqu'un d'autre sans s'en rendre compte. OK ? Et ça rend le truc encore plus beau et plus humble. Rendez-vous service et rendez service aux autres. OK. Alors ça, je ne sais pas du tout comment ça va résonner pour vous, mes versos. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Enfin, si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligés de déballer votre vie loin de là. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil pour mes versos, s'il vous plaît, dans les prochains mois. OK. On vous dit que ça, c'est... À partir du moment où ça commence, ça se développe dans les prochains mois. OK ? Et en tout cas, on a la confiance. OK. Ça va évoluer dans les prochains mois, mais positivement, vers la lumière, vers ce que vous voulez bâtir et construire ou ce dans quoi vous commencez à vous investir. Voilà mes versos. C'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Merci à toutes celles et ceux qui sont encore là. Ça me permet de pouvoir vous embrasser, de vous dire au revoir. Je n'ai pas encore fait mon planning pour le mois de novembre, donc je ne sais pas encore c'est quoi la prochaine guidance qui vous concerne vous. Mais soyez sûrs qu'il y en aura une. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.